Les vignobles de la vallée du Rhône comportent 31 appellations dont 20 sur la partie côte du Rhône avec les côtes du Rhône, les côtes du Rhône village et les crues et 11 sur les appellations de la vallée du Rhône. Le vignoble de la vallée du Rhône est hiérarchisé sur sa partie côte du Rhône avec 171 communes sur la partie côte du Rhône, 95 communes sur la partie côte du Rhône village, 22 communes sur la partie côte du Rhône village avec nom de communes et les 17 crues. Les vignobles de la vallée du Rhône sont tous en appellation d'origine protégée, AOP, sont toutes régies par un cahier des charges, un décret d'appellation avec une aire de production et avec des règles de production derrière. Ce qui pousse les appellations à changer de catégorie c'est toujours la recherche du mieux, la recherche d'un produit encore meilleur et de se rendre compte qu'on peut arriver toutes les années à faire encore mieux avec des règles un petit peu plus restrictive et toujours de montée en gamme. Le consommateur cherche maintenant ce produit-là qui va être un petit peu l'exception et la perle qu'il va trouver dans nos vignobles de la vallée du Rhône. La montée en gamme s'accompagne toujours d'une volonté collective. On voit l'exemple dans les côtes du Rhône village avec Gadagne en 2012, avec Suze-la-Rousse, Sainte-Cécile et Vaison en 2016 et Saint-Andéol en 2018 et le dernier né, Nyonce en 2020. Quand on passe sur une catégorie supergueur, automatiquement on va se retrouver avec des critères qui sont différents. Les principaux critères à respecter au fur et à mesure qu'on monte dans les catégories, c'est d'abord une aire de production qui devient de plus en plus restrictive en fonction de la montée en gamme. Ensuite, certaines règles de production, le rendement notamment, qui baisse au fur et à mesure que vous montez dans la hiérarchie. Par exemple, Côte-du-Rhône a un rendement de 51 hectares, Côte-du-Rhône village de 44, Côte-du-Rhône village avec nom de commune 41 et l'ensemble des crues ont des rendements qui vont de 35 à 38 hectares. Plus vous baisser le rendement, plus votre qualité va monter. Ça, c'est l'objectif du cahier des charges et de chaque cahier des charges de chaque appellation. Ensuite, vous avez aussi des règles qui sont assez précises sur la taille, sur la maturité des raisins. Les vignerons doivent, dans les dix années de préparation de ce dossier, prouver à l'Institut national des appellations d'origine la régularité de leurs produits. Chaque appellation doit avoir une typicité bien particulière à son terroir, notamment les cépages qui sont utilisés et les assemblages qui vont être autorisés. On dit généralement qu'il faut une génération pour arriver à faire passer une appellation. Le prix des terres va être modifié, le prix du produit va être modifié et ça, c'est validé par ce qu'on appelle un décret, un décret d'appellation qui est signé par quatre ministères. Bien entendu, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, le ministère du Budget et le ministère de l'Économie. On va prendre l'exemple de Côte-du-Rhône-Village. Pour moi, une des dernières réussites, c'est la partie Plain de Dieu. Il y a aussi des très belles réussites sur Séguré, Sablé, Laudun. Et après, quand on passe sur la partie crue, on a les anciens, on va dire ces Gigondas, qui est une très belle réussite de 1971. Mais plus près de nous, il y a Vaccaras qui est la réussite et l'exemple qu'il faut suivre par une rigueur de production, une rigueur de communication qui est pour moi exemplaire. Alors que jusqu'à maintenant, la montée en gamme concernait presque que les rouges. On voit apparaître depuis quelques années une montée en gamme, notamment aussi sur les blancs. Keran en 2016, Gigondas en 2023 et prochainement Laudun. Le vignoble de la vallée du Rhône est pour conclure un vignoble en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution et cherche à rester dans la tendance de consommation que l'on peut trouver dans le monde entier avec plus de blancs, plus de rosés, plus de crus, plus de villages. Toutes ces montées en gamme, elles prouvent une chose, c'est le dynamisme des vins de la vallée du Rhône. La vallée du Rhône Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada